C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Pendant 2h, 3h, 3h, 34h, j'envoie tout ce que j'ai, j'anime non-stop. Je veux que les gens, quand ils arrivent sur le stream, ils oublient leur quotidien. C'est le mot communauté en fait. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je regarde ce qui s'est passé dans ma communauté. Un an et demi, je ne savais pas ce qu'était Twitch, je ne savais pas ce qu'était un streamer et un viewer, je ne maîtrisais pas tous ces outils. Aujourd'hui, je suis immergé jusqu'au cou. Tu accompagnes les gens dans des moments qui sont heureux, qui sont parfois tristes. Salut à tous et à tous, désolé. T'as des follow, t'as des trucs, tout arrive, tu te prends une tornade, tu te prends un cyclone. J'attends un peu que des gens aient des éclairs. Ça va tellement vite. Et comme on fait du live, t'as pas le droit à l'erreur. T'es face aux gens, si ça merde, ça merde. C'est une des communautés les plus toxiques possible. Le cyberharcèlement, les attaques régulières, le fait qu'on ne soit pas aidé par la plateforme. Un bout de viande, clairement. Il y a un tas de cadavres, quoi. Le fonctionnement même de Twitch fait que c'est bien si tu streams très longtemps, le plus longtemps possible, sans pause. Il y a un burn-out des streamers qui est assez observable. 50% de tout ce que tu produis qui va à la plateforme, enfin, c'est la moitié, c'est juste invivable en fait. Est-ce qu'on a le choix ? Non, on a le choix.